Bonjour à toi ! Aujourd'hui, nous allons découvrir les travaux scientifiques de Marie Bonaparte, une femme remarquable qui a apporté une importante contribution à divers domaines de la science, par sa passion et sa curiosité. Et pourtant, Marie Bonaparte n'avait rien au départ pour devenir scientifique. Et oui, c'est une princesse ! Née en 1882, elle est l'arrière-petite-fille de l'empereur des Français, Napoléon Ier, et la femme du prince Georges de Grèce et de Danemark qu'elle épouse en 1907. Mais la vie dans la famille royale l'ennuie. Alors, après la naissance de ces deux enfants, elle commence à s'intéresser à la psychanalyse et à la psychiatrie. Elle consacrera une grande partie de ses travaux à la sexualité et l'étude des troubles du sommeil, notamment les cauchemars et l'insomnie. Ses recherches ont permis de mieux comprendre les causes de ces troubles et ont ouvert la voie à de nouveaux traitements. Elle travaille également à mieux comprendre comment les individus font face au stress et au traumatisme, et elle propose des protocoles de thérapie. En tant que chercheuse, Marie Bonaparte n'hésitera pas à affirmer ses théories, jusqu'à même s'opposer à de grands scientifiques reconnus comme Lacan, dont elle conteste le travail. À côté de ses propres recherches, la princesse Bonaparte rencontre le grand psychanalyste Sigmund Freud, dont elle traduit et finance les travaux. Avec lui et d'autres scientifiques, elle contribue à créer, en 1926, la Société psychanalytique de Paris et la Revue française de psychanalyse. En 1938, elle se déplace jusqu'à Vienne en Autriche, où Freud, qui est juif et persécuté par le régime nazi. Elle paye une forte somme d'argent pour les sauver, lui et sa famille, et les ramener à Paris. Elle fera également sortir d'autres familles juives d'Autriche. Quelle héroïne ! À sa mort, en 1962, à 80 ans, cette incroyable princesse scientifique française, laisse une grande quantité de travaux dans les domaines de la psychanalyse et de la psychiatrie, dont deux œuvres majeures publiées dans les années 50, après la seconde guerre mondiale. Femme moderne, déterminée et courageuse, elle est une grande figure du 20ème siècle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur les grandes femmes scientifiques.